On est en Londres! Bonjour, bonjour tout le monde! Je vous avais promis aujourd'hui, on va avoir un petit témoignage d'une de mes participantes avec qui on s'est donné rendez-vous. Ben oui, même avec des rendez-vous. Annick! Allô! Bonjour Annick! Avec l'église en arrière. Ah oui, on s'en va au 7e ciel, ça fait que c'était de mise d'avoir une église en background. Moi j'aime ça, j'aime ça, c'est thématique. Oui, exactement. On n'a pas préparé vraiment ce qu'on voulait dire. Je voulais juste te demander, Annick, ton expérience jusqu'à présent au 7e ciel, dans le programme Vive le 7e ciel. Comment tu vis ça? Comment est-ce que tu portes ça? Ben comment je porte ça, je vous dirais, je le porte parce que j'y vais vraiment à mon rythme. C'est 7 semaines, 7 ciels, mais moi je suis rendue à la 4e semaine, j'embarque dans la 5e semaine. Puis je veux vraiment y aller à fond avec mon conjoint aussi en même temps. Lui, il est rendu un petit peu avant moi, puis il a embarqué un petit peu plus tard que moi dans l'expérience, mais c'est le fun, il embarque avec moi. On est ensemble là-dedans. Je me sens bien, je me sens accompagnée, je ne suis pas tout seule. Il y a le groupe aussi, on s'ouvre, on peut partager. Moi c'est ça, je ne suis pas tout seule cachée à vivre des choses où je n'ose pas dire ce que je vis. Puis avec Chantal, c'est facile aussi en même temps de pouvoir me dévoiler. C'est le fun aussi, je trouve, le groupe, la dynamique entre le groupe, les participants, qu'est-ce qui s'est développé. Tu sais, le fait de pouvoir partager ce qu'on vit, puis d'évoluer tout le monde ensemble. Je ne sais pas, il y a une dynamique qui s'est installée, je trouve. Je ne sais pas comment toi tu visais. Il y a une dynamique qui s'est installée, c'est le fun. Tu sais, moi j'ai eu la chance de participer à des live-live, puis des émissions en rediffusion. Ça fait que c'est le fun, parce que c'est vraiment bon. De toute façon, même si j'ai des live, je suis capable de les regarder, puis de voir sur une autre perspective aussi en même temps. Puis j'ai des questions, mais ce qui est le fun, c'est que Chantal est toujours disponible. Bien, toujours. La plupart du temps, là. Souvent. Oui, c'est ça, souvent, pas mal disponible. Puis c'est ça qui fait du bien, c'est l'accompagnement que tu nous offres aussi, là, en one-to-one, puis des fois en couple, qui me fait du bien, qui fait que je suis accompagnée, là. Je ne me sens pas tout seul, c'est vraiment ça qui est là, puis je ne me sens pas tout seule, puis j'y vais vraiment à mon rythme. Je ne suis pas go, go, go tout de suite, maintenant. Puis ton feeling face aux professionnels qui interviennent lors de la... Ah, c'est du vrai. Bon, bon, honnêtement, là, je vous recommande fortement. Il y a Annie, il y a Ariane, il y a Giselin, il y a Robert, oui, c'est ça. Ça a été vraiment... Ils sont placés à des endroits stratégiques pour nous propulser encore plus vers ce qu'en tout cas. Moi, ils m'ont aidée à me propulser ce vers quoi j'en avais besoin. Puis justement, tu parlais, là, tu sais, de Robert Savoie avec la lettre de pardon. Je l'ai justement faite vendredi passé, là, puis oui, oui. Non, merci beaucoup. C'est vraiment des beaux cadeaux. Oui. Bien, c'est le fun. Je suis contente que vous ayez un aperçu d'une personne qui le vit, qui vit cette expérience-là et qui peut vous dire, elle, comment elle le porte. Moi, je suis sur l'autre côté, tu sais, je vis ça avec eux autres, je les accompagne. C'est beau, c'est beau de voir ça, c'est beau. Puis comme elle dit, tu sais, elle est rendue au quatrième, cinquième. Son chum a embarqué à la huitième semaine, OK? Ça lui a pris tout ce temps-là de se décider d'embarquer dans le programme. Mais là, il rattrape le temps perdu, là. Puis c'est tellement cute, là. C'est tellement beau à voir. Puis comment tu vis ça que ton chum embarque, finalement? Bien, je ne peux pas parler nécessairement pour lui, mais je suis contente parce qu'on peut s'en parler, moi puis lui. Puis on se challenge aussi en même temps, là. C'est le fun de voir que ce n'est pas juste moi qui en parle, mais lui aussi, il y a ses rendez-vous avec Chantal. Puis quand il revient avec toi, là, tu sais, il dit, « Ah, Chantal me dit ci, Chantal me dit ça. » Puis OK, là, regarde, on va en jaser avec Chantal. Je suis parfait, on va en jaser avec Chantal. Qu'est-ce que ça a changé dans ta dynamique de couple? Bien, mon chum, il s'est attendu par une autre femme que moi. Tu sais, puis si on a des frictions, bien, ça fait du bien. Ça fait comme un tampon dans notre couple, puis ça fait le pont, justement. Fait que quand on revient en relation, on est capable de pouvoir se dire sans avoir le pushing bag, là, où les gants déjà braqués. Oui, c'est que tu n'es plus en position de combat, là. Puis c'est de dire, OK, attends, on va aller voir, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? On va arriver à se parler, puis à se comprendre. On est des adultes, là, à un moment donné. Exactement. Puis en même temps, tu sais, puis ce n'est pas parce que là, je fais le siège sexuel que, tu sais, il vécu heureux et heureux beaucoup d'enfants. Tu sais, ça arrive encore, je me pogne avec mon chum, tu sais. Puis c'est juste que là, on apprend, bien, tu sais, on le sait déjà qu'on se dit, mais là, on le fait vraiment avec conscience, puis avec le niveau de la sensualité, la sexualité, qui est un sujet quand même assez chaud dans notre couple. Puis on ose en parler ensemble, puis être accompagnés. On n'est pas tout seul. Donc, je ne tiens pas ma couverte de mon bord, puis lui non plus, il ne tient pas sa couverte de son bord. De toute façon, même si on le fait, on va voir Chantal, puis après ça, on revient en relation. Fait que c'est ça. Puis côté complicité pour toi? Côté complicité, bien, c'est le fun. Ça crée une ouverture, ça crée, en tout cas pour moi, ça me stimule dans mon imagination. J'ai le goût d'aller plus vers mon chum. Qu'est-ce que ça fait? Ça alimente mon imagination, comme ça dit, puis j'ai le goût de jouer, c'est ça, que ça a stimulé mon envie de jouer. C'est ça qui est là, ça fait moins sérieux. Ça fait, OK, qu'est-ce qu'on fait à soir? Oui, c'est plus comme obligation. On y va dessus, on va s'amuser, puis tu sais, on rentre en complicité, puis on a du fun ensemble. Puis c'est le fun, tu sais, ça change ça comme dynamique, puis c'est du bonbon, tu sais, ça goûte bon. Écoute, merci, merci. Merci, merci, Annie, pour ton témoignage, c'était bien fine de faire ça. En tout cas, je ne sais pas si tu le recommandes. Bien, en tout cas, j'espère vous voir vraiment dans le 7e siècle, vraiment, je le recommande fortement. Moi, je n'ai pas fini, puis je vais le continuer. Comme Chantal a dit, tu sais, même si on a fait la boucle, on peut recommencer, fait que c'est d'autres choses que je vais pouvoir vraiment découvrir, fait qu'à vous la chance. Et voilà, c'est dit, tout est dit. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Bye! Bon 7e siècle! C'est ça, ciao! Hop, la terre, on va fermer ça. Hop, la terre, on va fermer ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.